Générique Bonjour et bienvenue dans Algérie à Tomorrow. En 2020, l'Algérie a décidé d'enclencher la vitesse supérieure dans le développement de son réseau ferroviaire. Un réseau qui en 2023 comptait 5000 kilomètres. L'ambition est de tripler ce nombre de kilomètres à l'horizon 2030. Le secteur a été hissé au rang de secteur stratégique pour doper une économie nationale, l'économie d'un très vaste pays. Et pour découvrir tout cela, je vous propose de monter avec nous dans ce train. Nous sommes à plus de 500 kilomètres au sud-est de la capitale Alger, dans la gare de Rennes-Chela. Il est 4h50 du matin. Chef de gare, contrôleur et technicien sont à pied d'œuvre. Dans 10 minutes, cette ligne, mise en service en juin 2024, prendra la direction de la Wilaya de Constantine. Un horaire pensé pour les passagers, car ils arriveront à destination tôt et pourront ainsi rejoindre leur entreprise, leur administration ou leur université. Le train dessert 13 stations. Pour ces communes situées le long du trajet, la plus-value économique et commerciale est réelle, en plus du désenclavement de la région. Ce service offre une alternative rapide et confortable aux autres moyens de transport. Les citoyens y gagnent en mobilité durable. J'ai beaucoup de amis de Rennes-Chela et ils prennent le train, comme moi. C'est un peu plus de temps et c'est plus confortable que de prendre le bus. C'est le train le plus confortable et le plus ponctuel. On fait moins de temps. Je fais l'aller et quelques fois le retour. Nous avons à présent rejoint Constantine à une moyenne de 160 km heure. L'activité débute au cœur de la ville. Les passagers du train peuvent gagner leur bureau. La stratégie privilégiée par les pouvoirs publics pour concrétiser ses investissements ferroviaires et celle de l'adoption d'infrastructures mixtes, c'est-à-dire transports de voyageurs et transports de frettes. Sur le volet frettes, nous accordons l'importance aux deux ports stratégiques dans la région de Constantine, à savoir le port de Skigda et Djenjen. Nous assurons au jour d'aujourd'hui 4 trains jours, 4 trains aller et retour. Donc le tonnage s'élève à pratiquement 11 000 tonnes. En plus du transport de céréales, le transport de carburant. La région de Constantine dispose de plusieurs points importants pour le transport frettes. Grâce à d'importants programmes lancés au fil des années, l'Algérie se dote ainsi d'un maillage ferroviaire. Il couvre une bonne partie de son gigantesque territoire et permet de limiter les trajets par route. Le pays totalise 4787 kilomètres de lignes en exploitation. 2726 kilomètres de nouvelles lignes sont en construction et pour certaines sur le point d'être livrées. Et 727 kilomètres en dédoublement. 5000 kilomètres sont en études et 2799 kilomètres supplémentaires font l'objet de lancements de nouvelles études. Les chemins de fer, c'est une locomotive du développement économique du pays. Donc ça va permettre justement d'assurer des connexions nord-sud à travers les connexions des ports et la connexion du sud du pays. Et aussi d'est en ouest. Et il faut savoir que toutes les zones d'activité principalement seront raccordées. Donc on peut citer les deux lignes minières de l'est et de l'ouest pour le transport principalement du minerai de fer et du phosphate. Et c'est des projets structurants pour le pays et pour toute la région. On a un projet prioritaire qui est la pénétrante du centre, Alger-Tamanraset. Donc cette pénétrante, elle est très importante sur le plan national et international. Parce que sur le plan continental, c'est la pénétrante qui va permettre d'assurer les connexions avec les différents corridors africains. Cette pénétrante qui s'étend sur plus de 2000 kilomètres demeure essentielle. Pourquoi ? Parce que ça va assurer un transport de masse, des ports justement vers le sud et assurer aussi un transport de retour du sud vers le nord. Que ce soit sur le plan passager ou bien sur le plan frais. L'objectif à terme est de raccorder la totalité des régions du pays. De quoi insuffler un nouvel élan à la dynamique commerciale, économique et à la mobilité à l'échelle nationale. Cette expansion va permettre de désenclaver les villes retirées, de favoriser aussi l'équilibre régional et bien sûr, augmenter le trafic de voyageurs et de la marchande. Au sud-ouest d'Alger, la liaison Bouguezoul-Larouat a été mise en service en octobre 2023. Longue de 250 kilomètres, cette liaison appelée pénétrante-centre relie les gares de l'artère nord de l'Algérie aux villes du nord du Sahara algérien. Elle traverse du nord au sud la partie centrale des hauts plateaux et la partie centrale de l'Atlas saharien. Un véritable trait d'union entre différentes régions, mais aussi et surtout un catalyseur pour les activités socio-économiques. La moyenne quotidienne est estimée à 400 voyageurs, parmi eux de nombreux étudiants. Ils se rendent à l'université Zian Ashour de Jelfa. Et comment les droits sont construits. Donc, oui, le train était une grande opportunité parce que nous sommes en train d'accéder à l'accéder et à l'accéder de transport. Et nous avons évident de nombreux accidents qui ont passé dans les dernières 4 ou 5 ans. Sur cette ligne comme sur d'autres, des trains modernes et confortables ont été mis en service. L'objectif est d'améliorer la qualité du service aux voyageurs et le corollaire et la sécurité dans les transports de passagers et de marchandises. On l'aura compris, la ligne Bouguezoul-Larouat marque une étape importante dans la réalisation de la future pénétrante centre transaharienne, longue de 2439 kilomètres. Elle reliera la capitale Alger aux villes du Sahara jusqu'à la frontière algéro-nigérienne. Elle s'inscrit dans un objectif qui, à terme, vise à donner au transport ferroviaire algérien une portée continentale. Et c'est sur cette ligne entre Larouat et Bouguezoul que se termine cet épisode. On se retrouve très bientôt dans Algérie à Tomorrow. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada